On va repartir, si vous voulez bien, dans les années 40, lorsque vous n'étiez encore que des enfants et que le monde, donc, était plongé dans cette seconde guerre mondiale. Né d'un père polonais et d'une mère lituanienne, Simon voit le jour en 1931 à Bruxelles dans une famille juive francophone. Il est le cadet et une grande sœur, Rita. Deux ans plus tard, Hitler arrive au pouvoir. Et lorsque les Allemands occupent la Belgique en 1940, sa famille fuit et se cache alors chez des amis. Conrad, lui, grandit dans une famille flamande, à Gans. Issu d'un milieu bourgeois et catholique, le jeune homme ne manque de rien et évolue dans un environnement artistique. Pendant la guerre, sa famille soutient les nazis et son père voue même un culte à Hitler. Conrad n'a alors que 9 ans. Ses deux grands frères suivent le modèle paternel. L'un est envoyé sur le front de l'Est, l'autre est volontaire chez les SS. De son côté, le petit Simon est arrêté par la Gestapo, alors qu'il n'a que 11 ans. Les Allemands l'enferment avec sa famille dans une prison belge à Malines. Le 19 avril de la même année, lors du 20e convoi de la Belgique vers Auschwitz, 231 prisonniers parviennent à s'échapper, dont Simon. Conrad et Simon ne sont alors que des enfants qui subissent tous deux l'histoire macabre de la Seconde Guerre mondiale. Deux destins que tout oppose et pourtant. On est vraiment devenus frères. Son histoire m'a tellement touché. A l'époque, je lis dans le journal cette histoire de ce petit garçon juif qui est presque jeté du train par sa mère pour lui redonner la vie. Et j'ai pleuré quand j'ai lu cette histoire. Il est incroyable cette photo. Et plus tard, quand je l'ai rencontré, oui, je vais peut-être un peu trop vite, mais je lui ai dit la première fois que je l'ai vu, monsieur, quand j'ai lu votre histoire, j'ai pleuré. Et j'ai répondu, les enfants des nazis ne sont pas coupables. Et ces mots tout simples, évidents, lui ont fait un effet extraordinaire parce que ça lui venait d'une victime des nazis. Il y a eu une culpabilité au démarrage, Conrad. Il vous a guéri, Simon, de cette culpabilité-là ? Oui, et ça ne partira jamais. C'est drôle à dire, mais ça reste. Naturellement, ça a été fantastique de rencontrer Simon et de pouvoir dire à ce juif, mon vieux, j'ai de la peine, mais tu es mon frère. Juif, juif. Ce que je voudrais dire, s'il vous plaît, c'est qu'en fait, il n'a rien compris aux idées de son père quand il avait 6 ans, au moment où Hitler a attaqué la Belgique, la France et la Hollande. Et il ne comprenait rien, donc. Mais son père est mort dans les années 60 sans avoir jamais renié ses idées. Ah oui, c'est ça. Jamais. En ayant légué sa culpabilité sur le deux de Conrad. Et Conrad a vécu pendant des années avec ce poids sur la conscience des poids des crimes de sa famille. Jusqu'au jour, il s'est libéré, avant de me connaître, par un livre qui s'appelle Charles Hamer. C'est un livre parce qu'il a raconté le passé noir de sa famille qui est sorti au début 2000 avec des dessins parce que c'est un grand artiste, sculpteur, peintre, dessinateur. Et il s'est exprimé, lui, par des dessins. Qu'est-ce que c'était ces idées à la maison quand vous aviez 6 ans ? Vous entendiez quoi comme mots ? Oh là là, on chantait des chansons contre les Juifs. À la fenêtre, j'habitais à un hôtel de maître à Gant, on vivait bien. Et mes frères mettaient des affiches aux fenêtres. Judenhaus, Juifs dehors. Des choses pareilles. Qu'est-ce que vous compreniez dans votre tête de 6 ans, de petit garçon de 6 ans ? À 6 ans... On ne comprend pas. On suit, en fait. On suit les parents. Oui, tout ça paraît normal. Enfin, moi, de toute façon, je ne me posais pas de questions. Vous aviez 6 ans. À cet âge-là, c'est comme ça. Vous avez dû fuir la Belgique et vous avez trouvé refuge en Allemagne à la fin de la guerre. Quels souvenirs vous gardez de cette période ? Oui, d'abord, mes deux frères, mon frère aîné, est allé à la Waffen-SS, a été combattre en Russie. Il a fait tout le front russe chez la Northland Division, chez les Vikings, là. Et jusqu'à la fin de la guerre, il a défendu le retrait des Allemands et il a fini à Berlin à défendre le bunker de Hitler. Et là, il a été blessé grèvement. On a reçu le nouvel qu'il était mort, mais il a survécu, mais avec une jambe fortement blessée. Et mon autre frère, qui avait 16 ans, voulait aussi jouer aux petits soldats et aller à la SD, la Gestapo, arrêter les Juifs, garder les Juifs à la caserne d'Ossin. Quand Simon était là, mon frère probablement était là aussi. Et ça, pouvoir dire à ce monsieur, ça fait de la peine. – Simon, vous avez peut-être croisé, finalement, le frère de Conrad. Peut-être que vous l'avez croisé, en fait. – Mais évidemment que je l'ai croisé. Il a travaillé à la caserne d'Ossin comme gardien, comme supplétif de la Gestapo, trop jeune que pour aller au front de l'air. Il avait 16 ans, 16 ans et demi. Donc, c'était mon gelier. Et ce gelier, après ma rencontre avec Conrad, je devrais expliquer en quelles circonstances j'ai rencontré par hasard Conrad. Mais après, Conrad m'a dit un jour, mon frère connaît ton histoire, il veut te voir. J'ai accepté de voir ce frère qui était mon gelier nazi, au Drancy belge, qui m'a conduit à la pointe de son fusil, dans le wagon de la mort. – Pourquoi vous avez accepté ? Pourquoi vous avez même eu envie de le voir, ce frère ? – J'ai accepté de voir son frère. D'abord, par amitié pour Conrad. Ça, c'est la première chose. Et puis, je voulais faire cette expérience de rencontrer mon tourmenteur. C'est assez unique. – Mais c'était aussi une façon de demander pardon. – Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, ce monsieur qui me paraissait âgé, ça se passait en 2013, il m'a supplié, il a imploré mon pardon. Il me disait, « Je sens la mort venir avant de mourir. J'ai besoin de votre pardon. » Il me demandait ça à moi. – Vous lui avez donné ? – J'ai ouvert mes bras, j'ai pris dans mes bras et je lui ai pardonné. – C'est grand. – Moi, ce pardon a été apprécié d'une façon diverse par certains, mais je ne regrette pas ce que j'ai fait. Ce pardon lui a fait du bien, à lui, mais à moi encore plus. C'était la pièce qui manquait au puzzle de ma vie. Et je l'ai accordée parce qu'il me l'a demandé. Je n'ai pas pardonné à tous les nazis, évidemment. – Mais à lui ? – Mais pour accorder le pardon, il faut qu'il soit demandé. – Ah oui, le pardon se demande. – D'accord. – Le coupable a demandé pardon, regretter son acte. Moi, je ne pourrais pas pardonner aux nazis qui sont fiers de leur crime et qui voudraient recommencer. – Alors ? – Pas possible. Mais à celui qui fait la démarche. Et j'ai accepté… – Il est avocat. – … de lui pardonner parce que… Oui, j'avoue. J'avoue que je suis avocat. Je m'exprime peut-être d'une façon particulière. Mais si j'ai pu pardonner, c'est parce que je n'ai jamais eu de haine. La haine est une maladie que je n'ai jamais eue. Et c'est parce que je n'ai pas eu cette haine… parce que si j'avais refusé le pardon, admettons, j'aurais maintenu la haine des deux côtés. Donc ce pardon que j'ai accordé lui a fait du bien et à moi. – Il vous a fait du bien. – C'est un discours énorme. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. – C'est un discours extrêmement important que vous tenez surtout en ce moment. C'est un message très fort que vous envoyez. – Sous-titrage Société Radio-Canada –